... Mais quel est donc ce drôle d'oiseau ? Mais non, c'est une chauve-souris ! Attention, non ! Sinon, elle va s'accrocher dans nos cheveux ou se transformer en vampire ! Mais non, tu dis n'importe quoi ! Si on pouvait en savoir plus sur ces espèces ! Beaucoup de légendes circulent sur les chauves-souris et la plupart sont fausses. Par exemple, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux. Bien que ces espèces soient nocturnes, elles ne sont pas aveugles pour autant et elles ne font pas de nid dans les maisons. La chauve-souris ou chiroptère en grec est le seul mammifère volant sur la terre. Comme nous, elle met au monde un seul petit déjà formé qu'elle allaite ensuite. Les 34 espèces de chauve-souris en France sont toutes insectivores et de petite taille. Bonjour mesdames, vous étudiez les chauves-souris ? Ça tombe bien, on se demandait ce que c'était comme espèce. D'après les photos que nous venons de prendre et la fréquence des ultrasons que la Badbox vient de capter, nous sommes en présence du Grand Murat, une des plus grandes chauves-souris que l'on ait en France. C'est une espèce aux oreilles longues et aux museaux larges, aux avant-bras robustes, son pelage court et épais et de couleur brune sur tout le corps, sauf le ventre et de la gorge, qui sont blancs. Et le Grand Murat, il est toujours au même endroit ? Non, en France, les chauves-souris vont avoir un gîte d'été ou gîte d'estivage et un gîte d'hiver ou gîte d'hibernation. Concernant le Grand Murat, les individus s'installeront sous les toitures, dans les combles des églises ou dans les greniers l'été. Les chauves-souris hibernent, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Chez les chauves-souris, le cycle de vie est très rythmé, à commencer par l'automne. C'est la saison des amours. Elles s'accouplent à ce moment de l'année, mais les femelles ne sont pas fécondées tout de suite. C'est aussi la période où les chauves-souris font leur réserve de graisse pour l'hiver. En hiver, c'est l'hibernation. Les espèces rentrent en sommeil prolongé et ne doivent surtout pas être dérangées. Au printemps, avec le retour des beaux jours, les chauves-souris se réveillent et il y a fécondation chez les femelles. Enfin, en été, c'est la mise bas des femelles et le nourrissage des petits. Qu'est-ce que c'est les mines de Billon-Barenton ? Les mines de Billon-Barenton ont longtemps été exploitées afin d'extraire du minerai de fer de la fin du XVIIIe siècle. Fermé en 1943, ce n'est que très récemment, qu'une haute richesse du site a fait surface. Puisque pas moins de 12 espèces différentes de chauves-souris ont été découvertes dans ces galeries pouvant accueillir de 600 à 900 individus selon les années. Puisque toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi en France, les mines de Billon-Barenton ont donc été classées sites naturels de mine. Naturels de mine est un vaste réseau de sites naturels à l'échelle européenne. Donc, l'objectif est la conservation de la biodiversité et notamment des espèces les plus vulnérables comme les chauves-souris. Maintenant que j'en sais plus sur les chauves-souris, ça me donne envie d'aller les observer dans leur grotte. Si les espèces sont protégées aujourd'hui en France, c'est parce que les populations diminuent de plus en plus. Les principales causes de disparition sont liées au dérangement pendant la période d'hibernation, à l'utilisation des produits chimiques, à la fermeture du gîte, à la destruction de leur habitat. Alors, que faire pour mieux protéger le grand murin et les autres chauves-souris ? Mettre en place des grilles devant les grottes afin de laisser passer les chauves-souris, mais d'empêcher le dérangement par l'homme pendant l'hibernation. Faire fin à l'utilisation des insecticides qui contaminent les insectes dont se nourrit la chauve-souris. Protéger les évocagères, les vieux arme à qualité, et ne pas empêcher leur installation dans les combles des églises ou dans les greniers. Merci de nous avoir aidés à découvrir le grand murin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !